salut les tarophiles 14e vidéo avec tempérance toujours sur le tirage des arcanes alors on va aller voir un petit peu cet ange là qui débarque comme ça et qui vient à nous rendre service qui vient en tant que ange gardien pour pour nous aider et puis nous nous sortir de la panade et bien on va voir en quoi on peut être un ange un ange gardien pour les autres c'est à dire en quoi on peut rendre service quelles sont les choses qu'on accepte quels sont les sujets sur lesquels on peut être présent quelles sont les choses en réalité avec tempérance quelles sont les choses qui font partie pour nous de notre zone de tolérance quelles sont les choses sur lesquelles enfin c'est les sujets qu'on peut aborder c'est les domaines qu'on peut intégrer c'est les situations qu'on peut vivre on se dit ça va je gère il n'y a pas de problème je c'est cool j'accepte je sais pas mon truc c'est pas forcément ce que j'accepterais c'est pas forcément ce que je ferais mais je l'accepte en tout cas je peux le tolérer est ce que au contraire là je tolère pas du tout et là où moi je peux pas être un ange avec la personne si elle me fait ça je peux pas être là pour elle donc que peut vivre l'autre par exemple de difficile ou quelle est la situation compliquée sur laquelle je reste cool on peut dire ça comme ça quelle est la chose sur laquelle je reste cool et que je tolère et que j'accepte qui est la chose par contre sur laquelle je peux absolument pas être cool alors c'est sur quoi je peux être cool et détendu et la chose sur laquelle je peux pas être cool et détendu ok et encore une fois on essaye de voir toujours ce qui oppose les deux cartes mais alors toujours de manière évidemment toujours de manière comment dire spontanée c'est à dire vraiment ce qui vous vient tout de suite encore une fois n'essayez pas de regarder en vous disant tel truc s'oppose tel objet c'est vraiment les choses les plus les plus percutantes pour vous moi ce que je constate tout de suite avec le mât et le monde c'est vraiment le truc qui est flagrant parce que ces deux cartes qui s'opposent pour ça c'est que il y en a un qui est original et qui assume complètement son originalité et il y a l'autre qui est un petit peu un petit peu blair waldorf voyez la petite minette de upper east side qui est entouré par sa clique par sa bande où tout le monde doit la suivre un petit peu comme un toutou il y a lui qui est original et on le suit parce qu'il est original et il y a l'autre qui est madame tout le monde qui se la pète qui est au centre du monde et qui se prend pour et qui pour moi est intolérable donc quelles sont les situations avec lesquelles je suis cool je suis cool avec les gens qui rentrent pas dans le moule avec les gens qui sont différents et que on accepte de suivre parce que justement ils sont différents et ils sont un peu comme les autres parce que ce sont des gens qui sont originaux ce que je n'aime pas c'est les gens qui sont comment on peut dire en français je n'ai pas le mot français j'ai que le mot anglais un peu mainstream un petit peu mis sur le devant comme ça alors qu'ils n'ont rien de particulier alors qu'ils sont complètement d'un banal effarant et qui sont absolument comme tout le monde mais qui sont là à avoir toute une clique toute une bande comme tous ces produits par exemple de télé-réalité qui n'ont rien d'intéressant et où tout le monde suit comme des petits toutous parce que c'est des vedettes parce que c'est des célébrités moi je préfère une personne pas du tout populaire mais vraiment originale à plutôt quelqu'un de complètement populaire mais qui n'a absolument rien d'original et ça c'est vraiment quelque chose moi qui peut me de toute façon je suis anti mondain donc si vous voulez me faire péter un câble vous m'emmenez à un vernissage de la haute bourgeoisie ça me rend hystérique j'ai eu un ex qui était dans ce milieu là vous débarquez en soirée où tout le monde se dit mais ma chérie t'étais fantastique au dernier défilé ou alors j'ai vu tes peintures mais c'est incroyable cette profondeur d'esprit du ah bon tu as vu ces peintures non mais je suis sûr ça doit être génial ça me rend dingue vraiment je peux pas je suis absolument pas cool avec ça et là en l'occurrence avec quelqu'un qui n'est pas populaire mais qui est original je suis capable de pouvoir être là de pouvoir être présent et de pouvoir rendre service j'accepte il n'y a pas de soucis c'est quelque chose qui va me plaire par contre quelqu'un qui va être dans ce type hyper mondanité fausse popularité à deux ronds si elle me demande un service mais même pas à la ponctuation je l'aide rien du tout c'est hors de question donc voilà donc moi pour ma tempérance tempérance c'est quand même quelqu'un qui est censé pouvoir tempérer c'est quand même quelqu'un qui est censé pouvoir trouver un juste milieu donc il y a peut-être une espèce de juste milieu entre les deux à trouver pour être peut-être un petit peu moins au service de ces gens originaux marginaux et décalés parce que oui moi je suis le genre de personne qui s'arrête à côté de chaque punk à chien à la sortie d'un d'un supermarché pour offrir un énorme sachet de croquettes de 4 kilos voilà donc et de l'autre côté effectivement les gens complètement complètement dans cette espèce de popularité mondaine c'est vraiment un truc qui me fait vomir peut-être que j'ai quelque chose à apprendre à ce niveau-là et avec lequel je je suis peut-être un petit peu trop premier degré il ya peut-être quelque chose à arrondir à cet endroit-là